bonjour bienvenue dans cette vidéo qui est là pour parler spécifiquement et synthétiquement de ce qu'est le critère numéro 5 de calliopi le référentiel qualité pour les organismes de formation qui est en place à partir de maintenant c'est donc calliopi qui est constitué de sept critères qui eux mêmes renferment 32 indicateurs dans cette vidéo très brève je veux vous parler spécifiquement et vous apporter de la simplicité derrière ce qui est attendu pour les indicateurs du critère numéro 5 le critère numéro 5 sont intitulés vous le voyez à l'écran s'agit de parler de la qualification du développement des connaissances et des compétences des personnels chargés de mettre en oeuvre les prestations la logique en toute simplicité qui se trouve derrière c'est qu'est ce que vous faites et comment est ce que vous qualifiez et développer les compétences des personnels chargés de la formation alors si vous avez des formateurs qui interviennent autres que vous ou en plus que vous très très simplement c'est qu'est ce que vous faites est ce que vous mettez en place un processus de sélection est ce que vous avez une grille de cv à quel type de documents en mode contrat de sous traitance vous avez comment vous assurez que les personnes sont formées sont à jour de leurs obligations légales etc etc et comment est ce que ces personnes vous font un retour et un état des lieux de leur propre formation continue si vous êtes formateur indépendant comme beaucoup le sont la logique c'est évidemment de proposer un cv de votre parcours vos expériences vos formations vos diplômes etc mais surtout d'être en capacité de démontrer à l'auditeur et à l'auditrice que vous êtes quelqu'un qui continuez à vous former dans différents types de direction dans la direction de la pédagogie au sens large dans la direction de la compréhension et de la connaissance de l'environnement des personnes avec qui vous travaillez vos cibles de clients et puis dans votre champ d'expertise dans un dernier plan et en fait c'est la question de pouvoir montrer voilà je me forme régulièrement dans ces sujets là et de pouvoir démontrer comment c'est un sujet évidemment qui est important et fondamental pour vous si vous souhaitez aller plus loin je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo vous y trouverez un lien pour accéder à un guide pratique et notamment cinq conseils clés que je vous propose pour bien comprendre la logique de Calliope des réponses à vos questions les différences avec datadoc et puis vous verrez également des liens qui vous permettent d'accéder aux offres d'accompagnement que je propose selon trois formules différentes mon ambition c'est de rendre Calliope facile on peut y arriver ensemble je vous dis à très vite